Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre un produit encaissable et un produit non encaissable. Alors, pourquoi faire cette distinction ? Vous allez voir que quand on étudie et qu'on analyse le compte de résultat, nous allons avoir un indicateur à calculer qui est la capacité d'autofinancement. C'est-à-dire la capacité qu'a l'entreprise à créer de la richesse ou à autofinancer son exploitation. Et pour cela, il faudra faire la distinction entre les charges décaissables et non décaissables. Pour cela, vous pouvez suivre le lien en haut à droite, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais aussi faire la distinction entre les produits encaissables et non encaissables. Alors, c'est sur ce point-là que l'on va travailler. Donc, j'ai repris un extrait de balance, uniquement les comptes de la classe 7. Parmi ces comptes de la classe 7, un certain nombre d'éléments vont entraîner des rentrées d'argent. Je les ai entourés en rouge. Donc, tous ces éléments-là, comme par exemple une vente de marchandises, vous vendez de la marchandise, ça va impacter votre trésorerie. Il y a de l'argent qui va rentrer. Donc, on parle ici de charges, de produits encaissables. Et puis, il y en a d'autres, comme la reprise sur amortissant, qui sont, elles, des produits qui sont calculés. Alors, vous verrez que même le produit de cession d'éléments d'actifs, même s'il y a une rentrée d'argent, quand on travaille sur la capacité de l'autofinancement, comme c'est quelque chose d'exceptionnel, on n'en tient pas compte, tout simplement parce que c'est exceptionnel. Alors, prenons notre produit encaissable. On a notre compte de trésorerie, qui peut être banque, la poste ou la caisse, et vous faites donc des ventes. Il y aura donc un flux entrant d'argent. L'argent va rentrer, donc on va enrichir l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est simple pour les produits encaissables. Maintenant, pour les produits non encaissables, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, il n'y a qu'un seul exemple que j'ai pris. C'est donc des produits calculés, c'est la reprise sur provision. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une reprise sur provision ? On va prendre un exemple. Nous avons un client en difficulté, qui en fin d'année nous devait 5000 euros. On estime qu'on risque de perdre 30%. Donc, on a passé une dotation. Ça, c'est dans la vidéo sur les charges. Donc, une dotation de 5000 fois 30%, 1500 euros. Vous voyez, déjà, c'est calculé là. Mais ce client est redevenu normal l'année suivante. Donc, cette charge qu'on avait calculée n'a plus lieu d'exister. C'est réversible dans la situation. Et donc, on va la reprendre. Vous voyez, on est encore là sur une charge calculée. Il n'y a pas eu de rentrée d'argent. On n'est pas allé le chercher quelque part, cet argent, pour le mettre sur le compte-mande. C'est juste une écriture comptable. Donc, voilà pour cette reprise sur provision de 1500 euros. Résumons. Vous voyez, c'est très rapide. C'est très simple. Produit encaissable. Il y a une rentrée d'argent en trésorerie. Ça impacte la trésorerie. Produit non encaissable. Il y a un calcul. Ça va impacter le compte de résultat. Puisque c'est bien un produit qui va apparaître. Mais ça n'impacte pas la trésorerie. Donc, voilà où j'en ai terminé avec cette leçon sur les produits encaissables ou non encaissables. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et, bien entendu, à vous y abonner. Merci. 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 Merci.